Les pays d'Europe et du monde ont autorisé l'euthanasie et ont jugé cette mesure correcte. Je ne vois pas pourquoi la Roumanie ne pourrait pas faire la même chose. En décembre 1989, le monde assiste par médias interposés à ce qu'on appellera la révolution roumaine, mais qui n'est en fait qu'un coup d'État qui aboutira au renversement et à l'exécution du dictateur Nicolai Ceausescu. Le monde découvrira ensuite l'horreur dans les orphelinats où les enfants sont maltraités, et puis ce sera l'effroyable découverte des chiens errants, dont la présence est la conséquence de la décision de Ceausescu de raser les pavillons avec jardin pour entasser sa population dans des appartements où les chiens sont interdits. L'État a mis en place un dispositif de capture et d'extermination aussi expéditif, cruel qu'inefficace, puisque les chiens continuent à se reproduire, faute de stérilisation. Le monde découvrira ensuite l'horreur dans les orphelinats où les enfants sont maltraités, et puis ce sera l'effroyable découverte des chiens errants, dont la présence est la conséquence de la décision de Ceausescu de raser les pavillons avec jardin pour entasser sa population dans des appartements où les chiens sont interdits. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501